La radioactivité est telle que personne ne peut plus approcher le réacteur en feu. Tchernobyl, c'est un moment extraordinaire où le réacteur d'une centrale explose, libère donc une masse de radioactivité extraordinaire, et où on nous dit, ça c'est un des grands souvenirs de Tchernobyl, on nous dit, mais vous savez, ne vous inquiétez pas trop, puisque le nuage s'est arrêté avant d'entrer quasiment en Suisse, donc il n'est pas arrivé jusqu'à la France. Là c'est vraiment le cas de contre-informations vraiment extraordinaires, Tchernobyl. Un tout premier document, une preuve qui nous parvient à l'instant, une série de photos réalisées par un satellite civil américain Landsat, des images enregistrées dans l'infrarouge, une croix qui se promène sur un panache de fumée, et qui nous désigne très clairement un réacteur, un réacteur en fusion sur la centrale. Tchernobyl, c'était vraiment la preuve, je crois qu'il y avait une aberration absolue, une folie dans laquelle nous vivons toujours d'ailleurs, de promouvoir un type d'énergie, une puissance sur laquelle nous n'avons pas la maîtrise, et qui aura des retombées encore pour les siècles des siècles. Donc il y a une sorte de folie là. Pour moi c'est très inquiétant et passionnant, si je puis dire, de voir comme nous pouvons tous participer à l'édification d'un type de société, d'un type de fonctionnement de cette société. Enfin, nous pouvons utiliser un type d'énergie qui est absolument dramatiquement imprévisible, et qui aura des conséquences sur la planète pendant encore très longtemps. C'est très curieux de considérer cette espèce de folie, de risque, de prise de risque absolument énorme, par laquelle on hypothèque l'avenir. C'est peut-être ça qui est le plus troublant, c'est qu'on puisse comme ça hypothéquer l'avenir. Nous fabriquons cela et on verra bien ce qu'il arrive ensuite. Je suis sûr qu'il y a eu beaucoup de morts. Ce témoignage émane d'un radio-amateur soviétique habitant Kiev, capté cet après-midi à Tel Aviv. J'ai vu des centaines de victimes arriver à l'hôpital, a-t-il ajouté. Le mensonge n'est pas seulement le nôtre, parce qu'il est aussi celui des Russes, puisqu'ils envoient quand même des milliers de liquidateurs qui sont des hommes perdus. C'est-à-dire, on l'a vu après, ils y vont sans être assez équipés, sans trop savoir de quoi ils sont menacés. Donc chez nous, il y a un mensonge du côté de l'information, et je crois que de l'autre côté, il y a eu une espèce de grande façon de brader la vie humaine qui a été extravagante aussi. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada